Pourquoi l'électricité a été dévoilée en l'année 1800 ? Le train en 1840, le téléphone en 1876, la radio en 1895. La réponse se trouve dans la paracha de cette semaine, où Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile un secret extraordinaire. Quand il parle de l'âge de Noach dans la Torah, il nous dit que Noach avait 600 ans quand le déluge a commencé. Rabbi Shimon Bar Yochai le développe d'une manière extraordinaire. Il donne carrément une prophétie qui date, le Zohar a été écrit il y a 1800 ans. Il nous parle que le Maboul, c'est une explosion de sagesse, parce que l'eau est comparée à la sagesse. Et il y a eu une explosion d'eau à l'âge de 600 ans de Noach. Il y a eu Nifkeu, Kol Mayeno, Terom Raba. Toutes les sources d'eau d'en bas ont explosé, et aussi Varubot, Hashama, Niftach, ou l'eau d'en haut. Alors il dit que quand ça va arriver, le sixième siècle du sixième millénaire, la sagesse d'en bas va se développer. Les secrets de la Torah, comme on le voit, c'était le dévoilement de la chassidoute, et en même temps la sagesse d'en bas, la science, la technologie, le développement dans la médecine, la physique, tout va se développer. Et Rabbi Shimon Bayocha, il nous dit dans le Zohar, quelle est la raison ? Il nous dit, tout cela, c'est pour préparer le monde à l'arrivée de Mashiach. Comment ? On peut comprendre les secrets de la Torah, une préparation pour l'arrivée de Mashiach, parce qu'à l'arrivée de Mashiach, c'est marqué que la terre sera pleine de connaissances de Dieu. Mais pourquoi la sagesse d'en bas ? La science, la technologie, tout le développement d'en bas, quel rapport avec l'arrivée de Mashiach ? Le Rabbi explique et il dit, car à l'arrivée de Mashiach, le passouk, le prophète Yeshaya, il dit que la gloire de Dieu va se dévoiler vénigla quod HaShem verraou kol basar yartar, toute chair verra. Kipi HaShem dit vers, ça veut dire que le corps physique va voir cette force de Dieu. À tel point, si une personne, elle voudra arracher une figue Shabbat, la figue, elle va parler, elle va dire, c'est Shabbat aujourd'hui. Ce dévoilement de la force de Dieu nous donne une idée sur ce qui est marqué dans Pirkei Avot, que tu saches qu'il y a une œil qui regarde, il y a une oreille qui écoute. C'est ça le chidouche qui s'est dévoilé dans le monde que chaque parole d'une personne, on peut l'écouter dans l'autre bout du monde, dans la même seconde, et on peut le voir. ça nous donne une idée tellement claire de ce qui est marqué, l'œil qui regarde, l'oreille qui écoute, qu'on réalise la puissance de Dieu, que lui, c'est lui qui a créé l'oreille, c'est lui qui a créé l'œil. Et c'est pareil aussi quand on dit qu'à l'arrivée de Mashiach, la terre sera pleine de connaissances de Dieu. On le voit quand on diffuse, à l'époque, le rabbi l'a parlé, quand on diffuse par la radio, aujourd'hui, on a même, c'est par Internet et par Zoom, toute la technologie moderne. Quand tu lis la radio pour publier les secrets de la Torah, pour publier la Hasidut, ça veut dire même là-bas où il n'y a pas de récepteur, ça se trouve là-bas. C'est juste qu'il faut avoir un récepteur. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a aucune limite. Partout dans le monde, les paroles de Dieu sont diffusées. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, mais c'est la préparation pour ce moment extraordinaire que nous attendons, l'arrivée de Mashiach. Et donc, la paracha de cette semaine nous encourage comment c'est important d'étudier la partie cachée de la Torah, les secrets de la Torah, la Hasidut, et comment c'est important, surtout cette année, de se préparer à l'arrivée de Mashiach, cette année qui est une année de rassemblement, une année de Haqqel, par faire des petits rassemblements. quand vous êtes réunis vendredi soir à table, de faire un dvar Torah à table et vous faites la mitzvah de Haqqel parce que vous avez dit les paroles de Dieu à la table de Shabbat ou samedi soir et me l'avez mal ou n'importe quel jour de la semaine. Shabbat Shalom.